Enfin, j'avais tellement hâte qu'un nouveau trailer pour Avatar La Voix de l'Eau soit partagé. C'est enfin le cas, le film est daté pour le 14 décembre 2022 dans les salles. On va découvrir ces toutes nouvelles images et on en parle juste après. Ça, ça ressemble un peu aux scènes qu'on avait dans la scène post-crédit de la réédition d'Avatar, je crois, en tout cas de mon côté. Oh, elle est enceinte ! Enfin, on se sent douté, mais là, du coup, on le voit. Oh, Dad, I know you think I'm crazy. I have to lie in those big rocks. But I feel her. She's so close. So what does her heartbeat sound like ? Elle parle de Grace, non ? Ah, toujours aussi beau en même temps. Plus de 10 ans d'attente pour ça. Oh. C'est un crâne ? Ok, et nouveau genre de véhicule ? Et après votre mort ? Ça rappelle un peu une des scènes qu'il y avait dans le premier, ça. Cool. Cool, cool, cool. Ça n'en dévoile pas tant que ça, j'ai l'impression, sur l'histoire. Là, on retrouve la musique, par contre. 14 décembre, nous, en France. Très, très hâte, évidemment, de découvrir ce nouveau film réalisé par James Cameron, attendu depuis plus d'une décennie. Alors bon, on a eu la réédition dernièrement qui nous a permis un petit peu de se remettre dans le bain. Mais c'est vrai qu'on attend quand même ce nouveau volet. C'est le dernier gros film de l'année 2022. Clairement, ça déboîte. Et là, on le touche. Après des années, à force d'être reporté, etc. Là, on sent que ça arrive, que le film est proche d'être terminé. Donc ça, ça fait extrêmement plaisir. Et visuellement, c'est toujours aussi magnifique. Donc en plus, j'ai l'impression qu'on a peut-être des scènes qui pourraient faire la transition entre le premier et le deuxième opus. Parce qu'on sait qu'il y a de nombreuses années qui séparaient d'eux, puisqu'ils ont eu des enfants, etc. Alors, je ne sais pas comment ils grandissent dans le monde d'Opandora. Mais bon, il y a au moins quelques années qui les séparent. Et donc, c'est vrai qu'on aura des scènes qui font la transition. Peut-être le moment où elle est enceinte, notamment. Du côté de ce personnage. Donc ça peut être cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est montré ? On a par rapport à Kiri. Je pense qu'elle fait référence au fait qu'elle est incarnée en VO par Sigourney Weaver. De nouveau, Sigourney Weaver qui est incarnée Grace dans le premier film, une humaine. Et à la fin, elle rejoint Aiwa. Et donc, en fait, on peut imaginer que c'est un peu comme une réincarnation dans le corps de Kiri. Alors, pas en mode, elle est consciente d'être Grace. Mais peut-être qu'il y a une certaine connexion, en tout cas, entre Kiri et le personnage de Grace. Ce qui expliquerait que ce soit la voix de Sigourney Weaver. Ça, ça peut être très cool. Il faut voir comment ce sera exploré. Mais ça peut être super intéressant, en tout cas. En tout cas, au niveau des décors, notamment maritimes. De toute façon, ce sera l'une des prouesses de ce deuxième volet. Je rappelle qu'il y a encore quatre films en préparation, si on comprend celui-là. Donc, forcément, chaque film aura un peu ses environnements, ses particularités. Je pense qu'à un moment ou l'autre, peut-être vers le troisième ou quatrième film, on quittera carrément Pandora. Mais là, en tout cas, c'est direction les mers. On voit aussi quelques plans par rapport aux humains qui utilisent toujours des... Ah, on a un crâne. Qui utilisent toujours des avatars, du coup. Parce qu'en même temps, histoire de combattre à niveau égal. Et surtout, on a toujours le Stephen Lang, en fait. Donc, Miles Quaritch. Qui, en plus, là, prend carrément un avatar. Mais ça, en fait, on le voyait dans le précédent trailer, déjà. On voyait qu'en fait, à un moment, sur un des avatars, il y a un tatou. Qui est, en fait, le tatou qu'avait le personnage, justement, du colonel Miles Quaritch. Dans le premier film. Donc, en fait, il va prendre un avatar pour être au même niveau que les autres. Ce qui peut être très intéressant. En tout cas, ouais, très, très cool. J'attends beaucoup, aussi, de voir toute la partie aquatique sur ce qui va se passer sous l'eau. Qu'est-ce qui va expliquer, aussi, peut-être, que l'organisation, maintenant, s'attaque au fond marin. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des ressources encore plus importantes sous l'eau ? On peut imaginer que c'est le délire. Mais pourquoi ils reviennent ? Enfin, ça va être intéressant de voir tout ça, en tout cas. Mais, personnellement, j'ai extrêmement hâte. Et je ne pense pas être le seul. Donc, ouais, rendez-vous le 14 décembre 2022 pour le découvrir dans les salles. J'ai peut-être manqué certains détails, mais je pense que ça méritera une toute nouvelle vidéo dédiée prochainement sur ce avatar, la voix de l'eau. Parce qu'il y a sûrement pas mal de choses à dire. Plus que ma vidéo où j'avais fait un tout savoir il y a maintenant un ou deux ans, qui était déjà encore très, très complet aujourd'hui. Vous avez plein d'informations sur l'avenir, justement, de Avatar, que ce soit cet opus-là. Mais également, les prochains films qui arriveront chaque Noël, tous les deux ans. Globalement, c'est un petit peu ça. Donc, ça va être très cool. En tout cas, si les dates, évidemment, sont respectées. J'espère, en tout cas, que cette petite vidéo réaction vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, notamment en direct de la Paris Games Week. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501